Le 30 juin 2021, Allison Mack était condamnée à trois ans de prison pour son application dans une affaire de trafic d'éclaves sexuels au bénéfice de la secte NKATRUM. Incarcérée au sein d'une prison californienne en septembre de la même année, l'actrice de Smallville vient d'être libérée. Après sa gloire à la télévision, Allison Mack se retrouve enquêtrée dans une sombre affaire de trafic sexuel. Soupçonnée d'avoir manipulé et recruté des femmes afin qu'elles deviennent des esclaves sexuels pour la secte NKATRUM dirigée par Kiss Ranier, l'actrice américaine est arrêtée par le FBI en 2018 alors qu'elle se trouve au Mexique avec ce dernier. L'histoire commence aux alentours de 2007, période au cours de laquelle elle assiste à sa première réunion. La vedette de Smallville rejoint rapidement la dite secte et son groupe secret de maîtres esclaves d'eau, Dominus Obsequius Sororium, soit le maître au-dessus des femmes en latin. A la fin de la série en 2011, l'interprète de Chloé Sullivan se consacre entièrement à son rôle auprès du gourou, qu'elle considère comme son maître, jusqu'à devenir numéro 2 de l'organisation. En avril 2019, Alison Mack reconnaît les faits et plaids de coupables des accusations de raquettes et de complots de raquettes avec extorsion et travail forcé. Dans un entretien avec le New York Times Magazine, la mise en cause révèle d'ailleurs que l'idée de graver les initiales du leader au fer rouge sur la peau de certaines victimes vient d'elle. Durant son jugement fin juin 2021, la coupable exprime ses remords et sa culpabilité avant de collaborer avec la justice. L'ancienne membre de Neu4 me fournit plusieurs enregistrements compromettants pour le gourou grâce auquel elle obtient une réduction de peine. Libérée début juillet d'abord condamnée à 40 ans de prison, sa collaboration lui permet d'écoper d'une condamnation de seulement 3 ans de prison et 20 000 dollars d'amende. En septembre 2021, Alison Mack est incarcérée au sein de l'établissement fédéral pour femmes de Dublin en Californie. D'après les informations du Daily Mail qui aurait consulté les registres de la prison, elle est finalement libérée un an plus tôt et est sortie lundi 3 juillet 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501